Générique Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 1245. Voici les titres de ce vendredi de novembre. Jusqu'à 3h de retard, le trafic des trains sur l'axe Paris-Sud-Est a été fortement perturbé hier soir. En cause, un vol de câble. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Il avait poignardé sa femme, enlevé son fils en 2010. Mamadou Doukouré, comparé aujourd'hui devant la cour d'assises de Créteil, il risque la prison à vie. Une séance de sport au lieu d'un antidépresseur. Un rapport de l'académie de médecine démontre les bienfaits d'une activité physique sur la santé et demande son remboursement par la sécurité sociale. Pané, rutabaga ou topinambour, les légumes anciens sont de retour dans les assiettes. Un peu difformes, parfois tordues, souvent d'apparence bizarres. Ils sont aujourd'hui en vogue. Et puis, Benjamin Biolet sort un nouvel album plus léger que le précédent. Vengeance contient de nombreuses collaborations, notamment avec Vanessa Paradis. Découverte à la fin de ce journal. Mais d'abord, le Pas-de-Calais encore sous les eaux. Pour la deuxième fois cette semaine, la région de Boulogne et de Montreuil-sur-Mer est touchée par de fortes pluies depuis hier soir. Ces averses ont provoqué de nouvelles crues, comme ici, à Fruges, où plusieurs habitations ont été inondées. Écoutez le témoignage de ces habitants. C'est vraiment pas drôle. Des pertes financières et tout ce qu'on veut, oui. Puis la fatigue, le stress, tout, quoi. On a mis des planches, mais rien à faire. Tout a cédé par la force de l'eau. C'est arrivé, oui, très brutalement. Les enfants se sont levés. Ils ont tout mis en hauteur. Donc, il n'y a pas de dégâts matériels, si vous voulez. Il y a uniquement de l'eau qui a traversé le sous-sol, quoi. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance crue jusqu'à demain matin par Météo France. Une trentaine de techniciens et spécialistes ont donc travaillé toute la nuit pour réparer l'avarie d'une télécommande d'aiguillage. Vraisemblablement, due à un acte de malveillance, elle a provoqué de fortes perturbations du trafic TGV sur l'axe Paris-Sud-Est. Certains trains sont arrivés en gare avec trois heures de retard. Thomas Crouz, Katia Kerbousse et Julie Ormond. Gare de Lyon, hier soir, ces voyageurs arrivent de Marseille avec trois heures de retard. À l'arrivée, de la colère, bien sûr. C'est inadmissible. Nous, on était censés aller au théâtre en plus ce soir. On n'est même pas sûr d'être remboursés de la pièce de théâtre. On arrive, c'est 11h du soir, quoi. Et c'est la galère pour après se déplacer. Nous, on part dans les Yvelines et à ce soir-ci, on n'a plus de train. Certains n'ont pu ni manger ni boire dans le train. Ils nous ont annoncé ça à la limite d'une boiguerette dans le train. Nous sommes désolés, mais il n'y a plus de repas, plus de cakes, plus de gâteaux, plus rien du tout. Et plus d'arrêt en gare jusqu'à Paris, donc impossible de se ravitailler. Dans les wagons du train Lyon-Paris, l'ambiance est plus détendue. Certains ont pris en main l'animation. Je vous propose ce soir, pas un homme, pas deux hommes, pas trois hommes, mais un loulouse. À l'origine de ce cafarnaum, un acte de malveillance commis à Limey-Brévanne. Des voleurs de cuivre coupent un câble ici, en région parisienne. Et c'est tout le réseau ferré du sud-est de la France qui est infecté par une panne géante de signalisation. Ce sont des installations très complexes et donc nous avons remplacé 800 mètres de câbles pendant la nuit. Résultat, une trentaine de trains bloqués ou contraints de circuler très lentement. La SNCF a annoncé qu'elle avait porté plainte pour vol de câbles sur ses lignes de chemin de fer. Quant au trafic, il est revenu à la normale dès ce matin. Tous les trains sont partis à l'heure. Et en ce week-end de la Toussaint, les gendarmes sont sur le pont. Ils mettent en garde les automobilistes sur les conditions météo défavorables. La fatigue et le manque de vigilance pour lutter contre les comportements à risque propices aux accidents. Les contrôles routiers seront donc renforcés jusqu'à dimanche. Soyez vigilants si vous prenez la route. Dans l'actualité également, un nouveau règlement de compte à Marseille a fait deux morts hier en début de soirée. Un drame qui porte à 23 le nombre de personnes assassinées dans la cité phocéenne depuis le début de l'année. Les deux victimes, âgées d'une vingtaine d'années, se trouvaient à bord d'une voiture de location quand elles ont été atteintes par des projectiles de gros calibre de type Kalashnikov. Un troisième homme a réussi à fuir et donner l'alerte, écouter ses habitants du quartier. De nouveaux morts qui surviennent le jour même de l'arrivée des renforts promis par le ministère de l'Intérieur. Quelques 130 policiers sont arrivés discrètement pour tenter d'enrayer la spirale de la violence. Je vous le disais en titre, Mamadou Doucouré va comparaître pour la deuxième fois en moins d'un mois devant la cour d'assises de Créteil. Déjà condamné dans l'affaire dite détournante, il est jugé aujourd'hui pour l'assassinat de sa femme et l'enlèvement de son fils. Johan Hengen, Pauline Buisson. À son arrivée au tribunal ce matin, la sœur de Tania ne peut retenir ses larmes. Plus de deux ans après le meurtre de la jeune femme, l'émotion est encore très vive. Le 16 février 2010, les policiers découvrent dans cet appartement de Fontenay-sous-Bois le corps sans vie de Tania, 25 ans, lardé de 22 coups de couteau. L'ex-femme de Mamadou Doucouré est aussi la mère de son enfant, Ibrahima, 18 mois à l'époque. Le nourrisson a disparu, une alerte enlèvement est alors lancée. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Rapidement, les soupçons se portent sur Mamadou Doucouré. Les policiers l'interpellent. Il est avec son fils retrouvé sain et sauf. Doucouré avoue le meurtre de Tania. Aujourd'hui, la famille de la victime attend une condamnation. Nous espérons que la cour va pouvoir prendre la mesure de la dangerosité de Mamadou Doucouré et qu'à l'issue de cette audience, les partis civils pourront repartir sereinement avec la conviction que ce type d'acte ne se reproduira plus. Depuis sa cellule de la prison de Frennes, Mamadou Doucouré est pourtant également suspecté de menacer de mort une autre de ses compagnes, lui promettant la même mort que celle de Tania. Décrit par les psychologues comme quelqu'un d'intolérant à la frustration, il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences. Son dernier passage devant la justice remonte à trois semaines à peine dans ce même tribunal de Créteil. Jugé pour viol dans l'affaire dite détournante, il a été condamné à un an de prison ferme. Aux Etats-Unis, alors que la côte Est se remet très lentement du passage de l'ouragan Sandy, la course à la présidentielle a repris de plus belles. Mitt Romney, pour le moment en Virginie, a prévu de visiter 11 Etats en 4 jours, tandis que Barack Obama était lui dans le Wisconsin, où il a fait son show, vêtu d'un blouson d'aviateur, vous le voyez sur ces images. A quelques jours du dénouement, impossible d'échapper aux deux candidats qui monopolisent les médias. Et pour certains, comme Abby, 4 ans, c'est la saturation. La vidéo de la petite fait le tour du web, regardez. Il faudra tout de même attendre 5 jours avant que la campagne ne se termine. Au cœur de cette présidentielle, le chômage et la situation économique. Une crise qui ne semble pas avoir de prise sur Williston, dans le Dakota, grâce au pétrole de schiste. Malgré les ravages occasionnés sur l'environnement, des milliers d'Américains n'hésitent pas à s'exiler vers ce nouvel Eldorado. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marine Pradel, Franck Jorgel. C'est une étendue désertique qui jusqu'ici n'attirait pas grand monde. Mais en pleine crise économique, Williston accueille aujourd'hui tous ceux qui cherchent du travail. Les entreprises embauchent à tour de bras des vendeurs, des femmes de chambre, des ouvriers. Une main d'oeuvre essentielle pour exploiter les immenses réserves de pétrole. Plusieurs centaines de puits entourent la ville. A proximité des forages, on trouve aussi ces champs de caravane et de mobilhomes. Des Américains qui viennent parfois de très loin, comme Paul. Depuis un an, il vit seul dans ces quelques mètres carrés. Quand il a perdu son emploi en Caroline du Nord, il n'a pas hésité à faire 3000 kilomètres pour prendre un emploi de magasinier. Ici, on travaille en cycle. 12 heures de boulot, 12 heures de repos. C'est un rythme soutenu. Ma famille me manque beaucoup, surtout ma petite amie. J'espère qu'elle va venir me voir ici à Noël. Paul a doublé son salaire. Il gagne désormais 3200 euros par mois. Mais c'est insuffisant pour se payer une chambre dans le centre. Le nombre d'habitants a triplé en quelques années. Même si les chantiers se multiplient, la ville connaît une grave pénurie de logements. Les loyers sont élevés ici à cause de la demande. Pour un 3 pièces, il faut compter 2000 euros par mois. Mais cet essor économique n'est pas sans conséquence. Pour faire remonter l'or noir plus rapidement, les compagnies pétrolières injectent de l'eau et des produits chimiques dans le sol. C'est la technique de la fracturation hydraulique. Une méthode controversée, car potentiellement toxique pour l'environnement. Ce qui inquiète les fermiers, comme Robbie Johnson. Quand ces compagnies auront terminé de pomper le pétrole, on ne pourra pas récupérer ces terres polluées. Ce sera impossible de cultiver des légumes ou du maïs. L'environnement et le développement durable sont des thèmes de campagne quasiment oubliés par les deux candidats. Barack Obama et Mitt Romney préfèrent parler d'emploi et d'économie à des Américains durement touchés par la crise. Varicelle, c'est notre mot du jour, car le virus est en pleine activité. Cette maladie provoque des boutons et des démangeaisons désagréables. Les personnes qui ne l'ont jamais eue doivent donc faire attention, surtout les adultes pour lesquels cette maladie peut entraîner de graves complications pulmonaires ou neurologiques. Alors, quelles sont les zones concernées par le pic de Varicelle ? La Picardie est la région la plus touchée avec 420 cas pour 100 000 habitants, un taux 40 fois supérieur à la normale. Un fort taux d'activité est aussi enregistré en poids toucharente avec 200 cas pour 100 000 habitants. Dans une moindre mesure, sont aussi concernées les régions Limousin, Rhône-Alpes ou Aquitaine. Le virus pourrait encore gagner du terrain puisqu'un pic est généralement atteint en fin d'année. Alors, comment se protéger de la Varicelle ? En se tenant éloigné des malades contagieux deux jours avant les premiers boutons et pendant une semaine. Il existe un vaccin, mais il ne réduit pas complètement le risque. Enfin, pour les malades, un seul traitement, le paracétamol, surtout pas d'aspirine. Il est aussi recommandé de se couper les ongles pour éviter de gratter les boutons. Footing, abdos ou juste étirement, et si le sport était l'alternative aux antidépresseurs ? Un rapport de l'Académie de médecine prône le remboursement des activités physiques par la sécurité sociale. Faire de l'exercice permet de rester en forme et donc de consommer moins de médicaments. Pierre-Stéphane Fort, Dominique Guido et Jean-Baptiste Bruneau. Ce matin, ils sont une dizaine à suivre intensément ce cours de chez BAM, de l'exercice en musique dont certains ne peuvent plus se passer. Au niveau du stress, ça alors là c'est épatant, il n'y a rien de tel. C'est mieux que de prendre des antidépresseurs, c'est sûr. Le sport comme un médicament, un remède préconisé par l'Académie de médecine. Ainsi, la pratique d'une activité physique 3 heures par semaine réduirait de 30% les risques de mortalité. Mais les Français sont loin d'être en tête dans ce domaine. En effet, 1 sur 2 déclarent moins de 10 minutes d'activité physique par semaine. Alors pour certains médecins, une solution, la prescription sur ordonnance. On éviterait certaines pathologies, je pense notamment à toutes les pathologies cardiovasculaires qui sont très fréquentes dans notre pays, les problèmes d'infarctus, d'angines de poitrine. Le sport peut amener un certain bien-être et surtout retarder l'échéance. Et à la sortie du très populaire cours d'aquagym, l'idée d'un remboursement séduit les plus assidus. Ça permettra à plus de personnes de venir, parce que le prix de l'abonnement est quand même assez important pour certaines personnes. De toute façon, comme ça nous plaît, même si c'est pas remboursé, on le fait quand même. Selon une étude, un remboursement à hauteur de 150 euros par an d'une activité sportive pour des personnes qui souffrent de cancer, de diabète ou d'insuffisance respiratoire permettrait à la Sécurité sociale d'économiser près de 56 millions d'euros de remboursement de médicaments. D'où notre question du jour, faut-il rembourser les activités sportives ? Vous pouvez nous répondre sur notre site mssectu.fr en partenariat avec MSN. Hier, sur un tout autre sujet, nous vous demandions, suite aux déclarations de François Hollande sur la dureté de l'exercice du pouvoir, si vous en étiez surpris. Et c'est non à 64%, vous êtes surpris à 30% sur un total de plus de 88 000 réponses. Du sport, justement, avec la victoire des Bleus hier lors de leur premier match des qualifications à l'Euro 2014. Les handballeurs français se sont imposés face à la Lituanie. Mais l'image que l'on retiendra est celle de Nicolas Karabatic. Il n'était pas sur la feuille de match, mais dans les tribunes pour soutenir ses coéquipiers. Il a reçu un accueil triomphal. Après un mois d'absence suite à sa mise en examen dans l'affaire des paris sportifs, le joueur pourrait bien faire son retour sur les terrains dimanche en Turquie. Et puis, bon résultat également des Français en tennis. Joe Wilfried Tsonga a validé son billet pour le Master de Londres face à l'Espagnol Nicolas Almagro, contre qui il n'avait jamais perdu. Il est ainsi le troisième Français à s'être qualifié pour les quarts de finale du tournoi Paris-Bercy après Gilles Simon et Michael Liodra, vainqueurs de Juan Martin Del Potro et félicité par son premier supporter, son fils Théo. Trois Français en quart de finale, c'est une première depuis la création du tournoi en 1986. Ce n'était pas gagné pour eux, en revanche. On les avait boudés, presque oubliés. Eh bien non, les légumes anciens sont de retour dans nos assiettes. Topinambour, Pané ou Rutabaga, ils sont aussi bons au goût qu'intéressants du point de vue nutritionnel. Samuel Duhamel, Emmanuel Michel et Ingrid Carré. Virginie ne va pas au marché choisir ses légumes, mais dans une ferme, l'occasion de faire découvrir à Lucas et Louis des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est ça les panéments, les plus gros. Ah c'est ça, c'est des carottes, on dirait. Oui, ça ressemble aux carottes. Pané, Rutabaga ici, outre le fait qu'ils sont de saison, les légumes anciens sont à l'honneur, comme le topinambour, qu'on appelle aussi la pomme de terre du pauvre. Parce que les personnes mangeaient pendant la guerre, c'est vraiment un légume ancien, pareil, qui revient un peu au goût du jour. Le topinambour, c'est une racine, il a un peu le goût de l'artichaut. Et puis quand on sait le préparer, c'est très bon. C'est bien le problème, on ne sait pas forcément cuisiner les légumes d'antan. Du coup, les Français sont de plus en plus nombreux à chercher des recettes sur ces légumes oubliées. Les légumes anciens, c'est quelque chose qui a un peu exposé ces dernières années. On a par exemple pour le Petit Marron, trois fois plus de requêtes sur le terme Petit Marron qu'il y a trois ans. Apprendre sur Internet ou avec un chef. On les coupe comment les topinambours ? Un petit cube. Aurélie ne le savait pas car c'est la première fois qu'elle cuisine ce légume dont elle avait déjà entendu parler, mais jamais mangé. Quant à Isabelle, elle n'osait même pas les cuisiner. Parce que je ne savais pas comment on les épluchait, comment on les tente cuisson. Petite astuce pour éplucher un topinambour facilement, le choisir à maturité. Et pour le couper, c'est en petits cubes pour faire une purée qui accompagnera un roulé de dindes en croûte, de noisettes et d'hattes. Et dans cette purée, il y aura aussi un autre légume ancien, le panais. Surtout leur réapprendre le goût. Ce goût un petit peu terreux que peuvent avoir ces légumes, ils les ont oubliés. Pour eux, c'est bizarre, c'est presque manger de la terre, mais en fait, c'est la base de la cuisine. C'est ça, c'est les aliments qu'on consomme, ils sont cultivés dans la terre. Terreux, mais goûteux. C'est bon. Allez, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Benjamin Biolet. Le chanteur revient avec Vengeance. Plus léger que le précédent album, il contient notamment plusieurs collaborations avec Vanessa Paradis, Aurel San ou encore Julia Stone. Un nouvel album inventif, à la fois lumineux et sombre. Sébastien Lacroix, Geoffrey Ledoyen et Marguerine. C'est l'album le plus attendu du moment. Avec Vengeance, Benjamin Biolet nous plonge dans les affres de l'amour, avec sa classe naturellement nonchalante, qui rappelle un certain Alain Bachoum. Il y a plein de façons de faire des chansons d'amour, on peut passer par plein de chemins de traverses et c'est intéressant. Se rendre bien compte qu'il y a qu'une vie et qu'elle est malheureusement très courte et qu'il faut en profiter. C'est un peu mon état d'esprit au moment où j'ai fait le disque. Mais avec Benjamin Biolet, l'amour n'est pas chose facile. Dans son premier titre, aime mon amour, il glisse inexorablement dans la passion, voire l'autodestruction. Les paroles s'adressent à l'amant de sa femme, ici ligoté devant lui, à qui il dicte ses conditions de mari trompé. Pour ce clip, il a donné carte blanche à Carole Rocher, vu dans le film Police. Dans son clip, c'est merveilleux. La notion de passion est plus poussée que finalement sur le disque. Mais moi, j'aime cette lecture d'une grande artiste comme Carole. Je suis très fier qu'elle ait fait ce clip. Le chanteur n'aime pas être enfermé dans un seul style et le prouve encore avec ce sixième disque dans lequel Aurel San, Oxmo Puccino ou encore Vanessa Paradis viennent interpréter quelques couplets. Tous les gens qui chantent sur les morceaux, c'est des morceaux qui leur ont plu et ils ont eu envie de me faire ce cadeau parce que pour moi, c'est vraiment un plus. Couronné de deux victoires de la musique, pour son précédent album, la superbe, Benjamin Biolet surprend encore. A bientôt 40 ans, l'homme se dit assagi, le musicien lui garde toute sa vitalité. Et si vous êtes séduit, sachez que Benjamin Biolet sera le 11 novembre à La Cigale à Paris avant une tournée au printemps 2013. Une image avant de se quitter, celle d'un jeune pachyderme qui répond au nom de cauchique. L'animal a certes une mémoire d'éléphant mais parle-t-elle à un perroquet. Il a appris tout seul à prononcer cinq mots. Il peut ainsi dire bonjour, non, bien, assis ou couché en coréen, la langue de son pays d'adoption. Pour y parvenir, cauchique introduit sa trompe dans sa bouche, puis module son souffle pour produire les sons qui correspondent à ses mots. Les aptitudes extraordinaires que ne comprennent pas encore les chercheurs, cauchique est depuis devenue une célébrité mondiale. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Ce soir et tout le week-end, c'est Nathalie Renou qui vous présentera le 19-45. Je vous retrouve lundi pour le 12-45. D'ici là, bon week-end et bonnes vacances pour ceux qui en prennent.